Bonjour à tous les amis, c'est Tanaosu. Vous le savez, il existe de nombreuses races de chevaux dans Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. Véritable roi de la vitesse, vous ne trouverez pas de monture plus rapide que celle-ci. Il s'agit bien évidemment, messieurs dames, du Norfolk Roadster. Vous m'avez bien entendu, il est là devant vos yeux, ébahi le roi de la vitesse sur Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. Ou plutôt uniquement Red Dead Online puisque c'est une de ces montures qui a été ajoutée au jeu assez récemment et que l'on ne trouve pas sur Red Dead Redemption 2 tout simplement. On va commencer tout d'abord par jeter un oeil à ces variantes de robes. Elles sont au nombre de 6. Comme vous le voyez désormais à l'écran, le Norfolk Roadster est un cheval polyvalent, c'est-à-dire qu'il n'a pas de classe qui lui est définie. Allez, passons tout de suite à ces variantes de robes. La première, vous la découvrez sous vos yeux, c'est la robe noire. Tout simplement, voilà. Une robe vraiment très classique, on va dire. Donc elle est noire, c'est... voilà, comme il y en a beaucoup en fait de plus en plus dans le jeu ces derniers temps. Alors, elle a quelques petites particularités tout de même, cette robe noire du Norfolk Roadster. C'est les petits dessins blancs qui vont être notamment sur le museau de l'animal qui vont laisser apparaître une petite bande également rosée. On va voir également deux taches blanches sur les flancs de l'animal qui sont assez petites mais très caractéristiques. Pas beaucoup d'autres signes distinctifs. On va mentionner bien évidemment le crin et la queue qui sont entièrement noires de taille moyenne, ainsi que les chaussettes blanches qui viennent habiller les tibias de l'animal. La deuxième variante des robes du Norfolk Roadster, la grise tâche T que vous découvrez désormais à l'écran. Je l'aime beaucoup, je la trouve très très belle. En fait, elle est grise, elle est plutôt blanche, on va dire, à dominante blanche. Et là, vous voyez ces petites taches très très fines, très très légères qui viennent tapisser l'intégralité de sa robe. C'est presque comme des taches de rousseur, elles sont très légères, très subtiles, très fines. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi il est plus blanc que gris, mais bon, gris tâcheté, les petites taches que l'on va donc du coup retrouver sur l'intégralité de la robe de l'animal. A noter que le crin est blanc gris, le crin comme la queue d'ailleurs, et qu'il va avoir le bout du museau un petit peu grisonnant, ainsi que la partie inférieure des pattes. Voilà, pour le gris tâcheté, je le trouve assez original et vraiment pas mal. La troisième variante du Norfolk Roadster, c'est l'Alzan grisonnant et c'est probablement ma préférée, voilà. Alors je pense que peut-être que pour la plupart des joueurs, elle va être horrible celle-ci, mais moi je la trouve très très jolie parce que j'aime beaucoup se dégrader, se nuancer de gris et de blanc en fait. Le blanc qui recouvre toute la partie supérieure de l'animal, le crin est noir et la queue a une particularité, on la voit pas ici à l'écran. Elle est bicolore, elle est noire et elle a un petit bout qui tend vers le rouge un petit peu, le rosé. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup cette déclinaison. La tête est entièrement blanche et on va avoir les yeux qui vont être comme ça sombres. Vous l'avez vu, j'aime beaucoup, je suis un grand grand fan des robes grisonnantes comme ça. Les sabots sont de couleur sable, c'est assez original, il faut le mentionner également. Voilà, pour ce qui est de l'Alzan grisonnant. La quatrième déclinaison des robes du Norfolk Roadster, c'est le Pi Rouanais. Elle est un tout petit chouïa plus classique, on va avoir notamment de mémoire le 2100 hongrois qui va avoir une robe assez similaire. Elle va être à dominante grise, quelques reflets noirs par endroits, notamment les pattes, c'est assez joli, j'aime bien cette combinaison de couleurs. Également, c'est une robe Pi, donc on voit ses taches blanches très visibles également. Il a la particularité celui-ci d'avoir le crin bicolore noir et blanc, vous le voyez. Le crin, mais également la queue qui va être noire au niveau des racines et blanche plus au niveau de la pointe. Voilà, très jolie, je l'aime beaucoup, mais on ne la voit pas très souvent sur le multijoueur. Je trouve ça assez dommage parce que franchement, je trouve qu'elle est assez classe celle-ci. On passe à la cinquième variante du Norfolk Roadster, c'est peut-être celle que j'aime le moins, mais je pense que la plupart des joueurs ne seront pas d'accord avec moi parce qu'elle est quand même assez originale et elle a de la gueule. Je dois bien vous le dire. Pourquoi elle a de la gueule ? Parce qu'elle est capée. Déjà, elle nous fait penser un petit peu à la Palousa avec les petites taches de charbon qui viennent sur les parties blanches et qui font un peu comme des poids, on va dire. Voilà, donc c'est une variante A, dominante B. Et le crin, comment ne pas mentionner ce crin qui est également bicolore noir et blanc. Très très joli, c'est assez rare pour le mentionner, les chevaux qui vont avoir naturellement un crin bicolore. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette variante. Elle marche bien, moi encore une fois, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je pense que la plupart des joueurs l'aiment bien parce qu'on le retrouve assez souvent, notamment sur le multijoueur. On passe enfin à la dernière, c'est celle-ci, l'Isabelle Pommelet. Vous l'avez vu, c'est un cheval que je possède dans mon écurie. Je l'aime beaucoup, c'est une robe Isabelle, rien d'étonnant, vous savez que je suis fan des robes Isabelle. Celle-ci, c'est une robe Isabelle un petit peu plus terne qui va tendre un petit peu vers la couleur sable. Il va y avoir pas mal de blanc, notamment la tête qui est presque blanche de façon intégrale. Le crin qui est noir, la queue comme la crinière. Il a quelques reflets noirs également au niveau du bas des pattes. Voilà, et c'est une Isabelle Pommelet, c'est-à-dire on lui voit ses quelques petits motifs un petit peu arrondis, notamment sur le thorax et sur le dos de l'animal. J'aime beaucoup cette variante d'Europe parce que ça me fait penser un petit peu à des couleurs fauves. Donc voilà, on va dire pour grossir les traits, ça fait un petit peu puma, un petit peu lion, vous voyez. C'est, voilà, j'aime bien, ça lui donne un côté, à mes yeux, assez agressif, assez imposant. C'est, voilà, ça marche bien et on le retrouve assez souvent, celui-ci également, sur le multijoueur. C'est peut-être pas celui qu'on retrouve le plus, mais on le retrouve assez souvent. Signe qu'il est quand même, somme toute, apprécié des joueurs. Vous l'avez vu donc, mesdames et messieurs, des robes très variées pour le Norfolk Roadster. Il y a à peu près de tout, il y en a pour tous les goûts, je pense. On va maintenant s'intéresser à toutes ses autres particularités physiques, à commencer par sa taille au Norfolk Roadster. Et comme vous le découvrez, le Norfolk Roadster, du haut de ses 10,9 bars, presque 11, fait office de plutôt grand cheval. Ce n'est pas non plus un cheval immense, mais c'est un cheval qui est légèrement au-dessus de la moyenne de par sa taille. Je vous propose tout d'abord de le comparer au Morgan, qui est le cheval le plus petit du jeu. C'est assez flagrant, il a deux barres de plus que lui, donc il est quand même beaucoup plus grand. Il fait aussi surtout beaucoup plus robuste. Si on le compare maintenant assez fort logiquement au Shire, qui est le plus grand cheval du jeu, également le plus robuste, le plus athlétique, il fait bien sûr beaucoup plus petit. Si on le compare maintenant à un cheval à des proportions plus normales, le Kentucky, il lui tient, voilà, il le tient, ils sont à peu près dans les mêmes proportions. Allez, on va maintenant s'intéresser à ses caractéristiques physiques, à proprement parler, à ce Norfolk Roadster, à commencer par ces sabots qui sont particulièrement puissants. On le voit ici, c'est assez flagrant à côté du Kentucky. Mais pas seulement les sabots, également tous les pattes en général de l'animal, qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus lourdes, elles dégagent vraiment beaucoup plus de puissance comparé au Kentucky, mais également à bien d'autres chevaux. Regardez le train arrière du Norfolk Roadster, qui donne la sensation d'être très très lourd, également très puissant à ce même titre. L'encolure qui, par contre, va être peut-être légèrement plus courte en ce qui concerne le Norfolk Roadster, comparativement au Kentucky. Mais par contre, si on compare maintenant, non pas à la longueur de l'encolure, mais à la forme générale, vous voyez que la tête est beaucoup plus ronde, beaucoup plus lourde, et l'encolure beaucoup plus puissante. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les particularités physiques de ce Norfolk Roadster. C'est un cheval qui, définitivement, va marquer. Il a une très belle forme, on va dire. C'est un cheval qui est presque un petit peu lourd. Peut-être on peut le voir, là, vous l'avez vu dans sa démarche. On voit ses muscles, son encolure, etc. Il dégage beaucoup, beaucoup de puissance. C'est définitivement un cheval qui va être particulièrement athlétique, particulièrement robuste, du moins en apparence. On va maintenant s'intéresser, mesdames et messieurs, à ces stats, à ce Norfolk Roadster. Allez, on commence tout d'abord par les deux variantes de base que constituent la variante noire et la variante grise tachetée du Norfolk Roadster. Ces deux variantes auront des statistiques identiques qui seront 2 en santé, 4 en endurance, 5 en vitesse et 4 en accélération pour une moyenne générale de 3,75. Les deux variantes du tiers 2, légèrement supérieures, il s'agit de l'Alzan grisonnant en haut à gauche et du Pi Rouanais en bas à droite. Elles auront également des statistiques identiques, 3 en santé, 5 en endurance, 6 en vitesse et 5 en accélération pour une moyenne générale de 4,75. Enfin, passons maintenant aux deux variantes supérieures, la capée tachet tricolore en bas à droite et l'Isabelle Pommelet en haut à gauche. Ces deux variantes auront des stats de 4 en santé, 6 en endurance, 7 en vitesse, 6 en accélération pour une moyenne générale de 5,75. Et quelles statistiques, les amis ? Je vous ai déjà un petit peu spoilé la surprise, mais sans plus attendre et sans faire durer le suspens. Je vous propose tout de suite de découvrir sur mon Excel, comme d'habitude, les statistiques de ce Norfolk Roadster. Alors, pour petit rappel, on retrouvera dans les colonnes F, G, H, I les statistiques principales des chevaux. On va retrouver dans cet Excel l'intégralité des races de chevaux que l'on trouve sur Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online avec chaque fois leurs statistiques et les variantes de robes, etc. On trouvera également dans la colonne O la statistique de moyenne générale qui correspond donc à la moyenne générale. de ces 4 statistiques de base du Norfolk Roadster. Alors, allez, le Norfolk Roadster, où est-ce qu'il se trouve ? Dans cet Excel, vous le voyez. Donc, on va avoir, comme tous les chevaux qui ont été ajoutés récemment dans le jeu, 3 catégories, on va dire, on va les appeler des tiers. On va appeler le tiers 1, qui est le Norfolk Roadster dans sa variante de base avec les stats les moins bonnes. Le tiers 2, avec des stats légèrement supérieures. Et le tiers 3, qui va trôner au sommet de la hiérarchie des Norfolk Roadster. Alors, dans sa variante de base, le Norfolk Roadster, donc à robe noire et à robe... Donc, je ne sais plus quel était le nom, c'était le gris tacheté, c'est ça. Alors, on va leur retrouver 2 en santé, donc c'est très très faible par contre. Ça va être le point faible, clairement, du Norfolk Roadster. 4 en endurance, c'est pas mal du tout. 5 en vitesse et 4 en accélération. Donc, vous l'aurez compris, la vitesse, voilà, c'est son point fort. Dans les variantes intermédiaires, on va avoir 3 en santé, c'est également très bas. 5 en endurance, 6 en vitesse et 5 en accélération. Ça donne déjà, dans sa variante, dans le tiers 2 du Norfolk Roadster, c'est déjà des chevaux qui vont se situer parmi les tout meilleurs en termes de vitesse. Donc, pas besoin d'aller chercher le tier 3 qui est, donc, avec sa moyenne de 5,75. Il fait partie de ce gros, gros, gros paquet de chevaux qui va compter les Missouri, Fox Trotter, Turcoman, les Bretons, les Criolios qu'on n'a pas encore découvert, les Cadruber qu'on n'a pas encore découvert et les Gypsy Cobb, également, qu'on n'a pas encore découvert. Donc, vous l'aurez compris, le Norfolk tier 3, celui avec les meilleures statistiques, c'est, voilà, c'est un des tout, tout meilleurs chevaux du jeu. Évidemment, son point faible, la santé, vous le voyez comparé à tous les autres chevaux de cette catégorie, c'est celui qui a la santé la plus faible. Est-ce que ça va être problématique ? Non, pas vraiment, parce que si on a le Norfolk avec le niveau de relation le plus élevé, ça va lui augmenter la santé à 6, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas non plus calamiteux, ce n'est pas si mal que ça. Non, pardon, ça va l'augmenter à 7 même. Donc, ce n'est pas si mal que ça, ça reste du solide comparativement à tous les autres chevaux que vous allez avoir dans le jeu. Mais clairement, dans les chevaux top, de top niveau, ça va être un cheval qui va accuser le coup en ce qui concerne sa santé. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il est robuste en apparence. Il est très fort physiquement. Il donne l'impression d'être très puissant. Mais il n'y a pas une statistique de santé qui est mirobolante et qui est très, très impressionnante. Pour le reste, c'est très, très bon. 6 en endurance, 7 en vitesse et 6 en accélération. La meilleure combinaison que vous puissiez trouver à l'heure actuelle sur Red Dead Online, tout simplement. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur le Norfolk Roadster, les amis. Comme d'habitude, je vais vous donner mon opinion sur ce cheval. Déjà, je vais essayer de rester un petit peu objectif. Et ensuite, je vous donnerai également mon opinion subjective sur le Norfolk Roadster. Alors, objectivement, c'est un très, très bon cheval. C'est un très beau cheval. Il est vraiment, voilà, vous l'avez vu, puissance, la vitesse. Comme j'aime bien le dire pour les chevaux rapides, il représente, il rassemble un petit peu tous les éléments qui plaisent à la plupart des amoureux des chevaux. C'est-à-dire, voilà, vitesse, élégance. Il est aussi très, très élégant dans sa démarche, puissance, etc. Donc, c'est un cheval qui a le tiers ses gagnants pour plaire aux joueurs sur le multijoueur. En ce qui me concerne, je ne suis pas un grand, grand fan du Norfolk Roadster. Oulala, c'est le drame. Je sens que je vais me faire pourrir dans les commentaires. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que, on va dire que dans les races des chevaux, des top chevaux, en ce qui concerne purement ces statistiques, moi, personnellement, je valorise beaucoup la vie de notre cheval, de notre monture. Et voilà, c'est clairement, ce n'est pas un aspect sur lequel il se démarque. Du coup, naturellement, je ne vais pas trop me tourner vers le Norfolk Roadster. Ceci dit, sur tout ce qui est esthétique, la variété des robes, la beauté de ses robes également et sa beauté en ce qui concerne sa morphologie, je trouve que c'est vraiment un très, très beau cheval et il me plaît énormément pour ça. C'est juste pour ça que je trouve ça assez dommage, quelque part, que Rockstar lui ait donné les stats les plus basses en ce qui concerne la santé. Parce que pour tout le reste, c'est vraiment un très beau cheval et je le trouve très esthétique, très élégant et voilà. et très, très attractif en général. Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le Norfolk Roadster, également sur mon opinion au sujet de ce cheval majestueux, très, très beau, somme toute. Voilà, n'hésitez pas à lâcher dans la section commentaires votre opinion sur le Norfolk Roadster. Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous lui préférez d'autres races ? Lesquelles expliquer pourquoi, etc., etc. Également, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite grandement à le faire, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à se développer. Pour le reste, les amis, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de présentation de races, de chevaux sur Red Dead Redemption 2 et sur Red Dead Online. Merci à tous, ciao, ciao.